De retour sur le plateau, un sujet très très court et là on se retrouve avec nos invités pour parler communication et publicité avec ces rencontres des publicitaires pour une conférence dans le domaine de la publicité et de la communication. Alors ça va se passer donc le 27 février au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et avec nous pour nous en parler Amine Mann qui est donc gérant d'une agence de communication Prographics. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Et Mohamed Aliwa ? Community Manager. Community Manager. Oh là là. Alors on enlève ça par rapport à l'image, voilà, parce que c'est gênant. Alors bienvenue messieurs et merci d'être là. Donc on va parler publicité. Alors c'est la première édition de Common Conference. C'est ça, la première édition de Common Conference. Ça va être une conférence qui va rassembler toutes les personnes qui sont intéressées par le domaine de la communication. Il y aura des agences de communication, il y aura des étudiants du domaine aussi. Il y aura des, qu'on appelle des annonceurs, c'est-à-dire des personnes qui font appel à des agences de communication pour faire leur travail. Pourquoi avoir pensé à créer... D'abord, c'est l'idée de qui ? C'est mon idée. Ah, c'est votre idée. C'est notre idée en fait. C'est Prographics. C'est notre idée à tous. Votre idée. Pourquoi ? Pourquoi ? Déjà, en fait, c'est clair, il n'y a jamais eu ça en fait. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'événement pour médiatiser... Il n'y a pas d'événement pour rassembler toutes les agences sur le même endroit en fait. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et la publicité ? Peut-être qu'il y a une question qu'il devrait se poser. Comment se porte-t-elle chez nous la publicité ? C'est ce qu'on va faire samedi, incha'Allah. On va se poser la question de comment elle se porte la publicité en fait. Publicité et communication, parce que ça va de soi. Ça va de soi, voilà. Ce qui dit communication, dit publicité. Votre agence, vous avez une agence ? C'est ça, Prographics. Et spécialisée dans quoi ? Nous sommes spécialisés dans la production publicitaire, donc faisant tout ce qui est conception et réalisation du support publicitaire. Et vous travaillez avec qui ? On a toute une équipe qui travaille sur ça. Non, vous travaillez avec qui ? Ah, c'est de nos clients ? Oui. Ben, on ne va pas les citer quand même. Non, on ne va pas les citer. On cite les domaines peut-être. Ben, il y a du domaine de l'associatif, il y a des entreprises étatiques, des privées, etc. Et pas mal de... notre panel de clients est assez étendu. D'accord. Et vous avez réussi à inviter plusieurs boîtes de communication ? Oui, il y aura plus d'une trentaine de boîtes quand même. Au palais de la culture ? Au palais de la culture, voilà. D'accord. Vous pouvez plus détailler où c'est les réponses oui, non, oui, non. Non, je suis en train de détailler quand même. D'accord. D'accord. Moi, je voudrais avoir beaucoup plus de détails. D'accord. Donc, je vais donner la parole à la personne qui est venue avec vous, Mohamed Alioua. Mohamed Alioua, vous m'avez dit que vous êtes... Community Manager. C'est quoi Community Manager ? En fait, c'est la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est moi qui organise en général tout ce qui se passe sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous gérez un petit peu tout ça ? Oui, voilà. Et je réponds aussi aux mails. J'essaie de gérer toutes les demandes, toutes les questions. Donc voilà. En général, c'est ça. D'accord. Et vous en avez beaucoup de questions à gérer ? Si, quand même. Il y a beaucoup de personnes qui demandent. En fait, on n'a pas reçu notre billet, comment on fait ? Donc, on les oriente un petit peu pour voir. Et vous pensez qu'une journée, c'est suffisant pour pouvoir parler publicité ? Pour une première édition, déjà, ça va être un essai. Tout d'après, on va faire le feedback. Pour les prochaines éditions, nous allons voir s'il va faire l'étendre ça sur deux jours, alors une semaine. Mais votre objectif, c'est quoi finalement ? Juste de rassembler les gens du domaine de la publicité, de la communication ? En fait, notre objectif, c'est, on va dire, un peu de redéfinir les choses. Voir où sont les lacunes pour essayer de les arranger. Ben oui, les lacunes, justement, on peut parler de lacunes aujourd'hui. Si on doit se comparer, parce que c'est toujours bien de se comparer par rapport à ce que font les autres, mais les autres qui sont un peu mieux, quoi. C'est-à-dire, si on prend les pays occidentaux, publicité, on voit que ça va très, très vite. Ça va très, très vite. C'est en constante évolution. C'est en constante évolution, exactement, contrairement à là. Ici, si vous vous faites, c'est-à-dire, si vous rentrez sur les réseaux sociaux, notamment, si vous posez une question, qu'est-ce qui est la communication, la publicité ? Vous allez voir qu'on parle uniquement d'impression, de découpe, de carte de visite, etc. Alors que ce n'est pas ça. Nous, on va essayer de voir toutes les activités. D'ailleurs, les intervenants sont là pour ça. Il y a 12 intervenants. Chaque intervenant va parler de son activité. Donc, il y aura des sérigraphes, il y aura des imprimeurs, il y aura ceux qui font du conseil, il y aura ceux qui font du marketing. Il y aura toutes les activités qui tournent autour de la publicité. Les personnes qui seront là, qui viendront assister, seront de quoi ils l'entourent. Suite à ça, on va se remettre en question. C'est-à-dire, indirectement, les gens vont se remettre en question. Ils vont se dire, bon, c'est vrai, peut-être que j'ai fait une erreur ici, je vais me rectifier là, etc. Oui, mais j'ai l'impression que là, vous ne parlez que de publicité... Matière ? Matière. Non. Non ? Non, non, non. Il y aura des gens qui font du digital, il y aura des gens qui gèrent des réseaux sociaux, il y aura des gens qui font de la formation dans le domaine aussi. Je vous ai dit, il y a 12 intervenants, chacun une activité spéciale. Publicité télévisée, non ? Télévisée, oui. Il y aura une journaliste qui va venir. Pour parler de la publicité ? Pour parler de l'impact de la télé, de la radio, sur une entreprise ou alors sur une activité dite. Publicité radio aussi. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que les publicités, ça regroupe plusieurs secteurs et plusieurs domaines. D'accord, donc quelles sont vos attentes finalement de ce rendez-vous ? Vous aimeriez qu'il dure pour une deuxième, troisième édition ? Pour une deuxième, une troisième, une dixième, une vingtaine, pourquoi pas. C'est notre but. On n'imagine pas faire une première édition, ensuite s'arrêter. Oui. Voilà, donc on aimerait faire évoluer la chose. Comment se fait-il que le palais de la culture vous accueille là-bas ? Ce n'est pas trop culture, palais de la culture ? Je ne sais pas, mais on a fait notre demande. Et l'auditorium, il est magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer le moment. L'auditorium en bas ? Oui, oui, oui. Oui, c'est une conférence. Une conférence ? Non, même je pensais que c'était des expositions. Non, il y aura une exposition, il y aura des gens qui vont exposer. Non, je pensais que c'était des exposants, donc tous vos invités vont exposer leur stand. Ce n'est pas tous les invités qui vont venir exposer, les intervenants vont intervenir. C'est une conférence et il y aura des personnes qui vont exposer. Il y aura deux parties, c'est-à-dire, durant la journée. D'accord, mais c'est ça, vous avez dit que c'est la première édition, en général, c'est l'édition test. L'édition test. J'espère que l'année prochaine, il y aura plusieurs exposants. Il y aura plusieurs exposants, Inch'Allah. On va essayer de faire ça sur deux jours, pourquoi pas. Des stands, des projections, de publicité, justement. Voilà, pourquoi pas. Non, cette année, il y aura des projections, il y a aussi quelques stands. D'accord, mais l'année prochaine, on va essayer d'agrandir tout ça. Je pense qu'il faut avoir des partenaires aussi, des sponsors. Oui, nous avons des partenaires, nous avons des sponsors aussi pour cet événement. Pour cette année ? Oui, pour cette année, oui, oui. D'accord, et l'affichage, alors l'affichage, c'est vrai qu'on le voit partout, cet affichage, en ce moment. Mais des fois, c'est pas... Des fois, il est incompréhensible. Non, des fois, c'est pas très beau, c'est même très très moche. Pas très beau, pas très très moche et pas compréhensible aussi. Oui. C'est-à-dire, des fois, on passe devant une affiche, on ne sait pas de quoi ça parle. C'est de la pollution... Visuelle, exactement. Visuelle. Et donc, vous allez parler de tout ça ? On va parler de tout ça. D'ailleurs, la boîte qui fait ça va venir intervenir lors de la conférence. En fait, c'est un marché à part entière, l'affichage. C'est un marché à part entière. L'affichage urbain, c'est plus ça, voilà. C'est un marché à part entière, exactement. D'accord. Je reviens vers vous. Alors, Mohamed Aliwa, c'est ça ? Quel sera votre rôle lors de cette journée ? En fait, on va prévoir de... On va réparer les tâches avec ceux qui vont nous aider un petit peu pour l'organisation. Je serai plus pour gérer les badges, d'ailleurs. Je serai un petit peu partout, en fait. Je serai les entrées, tout ça. Je serai l'entrée, ceux qui les invitaient, les participants, etc. D'accord. Et sinon, votre métier, vous l'aimez ? Vous êtes tout le temps face à votre micro ? Oui, quand même. Je pense qu'au moment, disons que la publicité, c'est... Vu que je suis assez jeune, disons que... Quel âge ? J'ai 21 ans. Waouh ! Jeune, ça ! Donc, ce qui fait que le fait d'avoir... Disons que les jeunes, on a plus... Comment dirais-je ? Vous comprenez mieux, c'est ça ? Voilà. La publicité, elle est vraiment intrusive, je trouve. D'accord. D'ailleurs, la plupart des jeunes trouvent vraiment la publicité, elle est partout. Au début, on avait la télévision. Donc, en quelque sorte, on a hébergé vers... Enfin, emigré vers l'Internet. On a trouvé aussi... Il y avait aussi de la publicité. Donc, c'était vraiment quelque chose... Vraiment... Enfin, le projet m'intéressait dans le sens où... J'ai voulu vraiment montrer aux publicités, on pouvait la rendre meilleure. Au lieu de la rendre vraiment... C'est plus désagréable qu'agréable. Oui. Donc, il vaut mieux gérer... On a essayé de... On a ramené les intervenants. Pour mieux expliquer ce qu'est la publicité et la communication. Parce qu'on a déjà... On a la publicité qui est intrusive et tout. Mais le plus important, c'est la communication. Si on sait... Si on arrive à bien donner notre message, il n'y a pas de souci. La publicité sera facilement... On l'accepte. Oui. Message et surtout, il faut qu'elle soit bien faite aussi. Voilà. Justement. D'ailleurs, j'avais vu quelques vidéos sur Internet et tout. On montre que la plupart des gens aiment bien Coca. La publicité de Coca. D'accord. Oui. Ce n'est pas grave. Allez-y. De toute façon, Coca, pas besoin de pub. Allez-y. Voilà. Exactement. Justement. Elle n'a pas besoin de pub. Oui. Ce qui fait... Non, mais je vais vous montrer. Je vous donne l'exemple. Vous avez cité... Bon. On doit citer trois. On va dire Coca, Pepsi... Non, je veux dire dans le marché. Non, je parle de moi. Il faut qu'on cite trois. Sinon, c'est de la pub. Alors, HEMMOD, bien sûr. HEMMOD. Voilà. Oui. Alors, si on prend le premier, Coca-Cola, si vous avez remarqué dans leur pub, si on prend par exemple Pepsi, d'accord ? Vous remarquerez que c'est tout le temps des stars de football, des footballeurs, des Shakira. Ils ont ramené à chaque fois des stars. Ils associent leur marque à une star. Alors que Coca-Cola, c'est des pubs. Mais alors là, super simple. Parce que c'est des pubs de rappel, en fait. C'est des jeunes qui boivent du Coca et c'est tout et ça se vend. Ce qui fait la différence, quand vous voyez la différence, c'est quoi ? En fait, Coca, elle a un certain marché. En quelque sorte, elle a un impact. Ce qui fait qu'elle prend des risques. Oui. Elle n'a pas besoin d'un certain marché. Tandis que les autres marques, ils suivent un certain... On sait ce qu'on cherche. On cherche plus à prouver aux jeunes, enfin à ceux qui font la boîte de com, de mieux communiquer leur message. Oui. De faire quelque chose d'assez original. On n'a pas vraiment besoin d'être conditionné. Très bien. Très bien. Donc voilà. Il y a des marques comme ça. Après, c'est aux publicités aussi de savoir... Voilà. De savoir comment communiquer sur la marque. Comment communiquer exactement sur la marque. Ce qu'on parlait tout à l'heure sur Coca. Coca, en fait, fait des publicités de rappel. On l'a trop cité. Fait des publicités de rappel, on va dire. C'est-à-dire, on est là, mais on est toujours là. Ce qu'on appelle les publicités de rappel. Mais d'autres marques utilisent des publicités, je ne sais pas, pour promouvoir un nouveau produit, etc. Voilà. Donc, ils ramènent des stars, des superstars, alors que des fois, ça ne marche pas. Alors que des fois, ça ne marche pas. Donc, il faut réfléchir. En fait, c'est important. C'est très délicat quand on est publicitaire. Oui. C'est très délicat. Il faut bien étudier le cas. Étudier le cas. Voilà. Des fois, c'est des réunions qui durent des semaines. Très bien. Alors, le prix La Wahat, vous avez une connaissance du prix La Wahat ? La Wahat, oui. On a des connaissances sur ça, mais bon, on n'a jamais participé à ça. Pourquoi ? On n'a pas eu l'occasion. Faites le prix La Wahat. Ça compense chaque année les meilleures campagnes publicitaires, exactement. Et ce serait bien d'intégrer ça dans votre rendez-vous. Pourquoi pas récompenser qu'il y ait un petit concours ? Oui, pourquoi pas. Mais bon, je vous ai dit encore. C'est la première édition. Mais la deuxième, la troisième, on fera ça. N'ayez pas peur. Très bien. Ce sera tout ? On n'a pas vu ce qu'il y avait dans le bag. Ah, il y a quoi ? Il y a déjà... Déjà, il faut montrer le logo, peut-être. Non ? De quoi ? Le logo de la conférence. Bien sûr. Voilà. Du rendez-vous, voilà. On a pris quelques panneaux aussi. Justement, on est en train de parler de l'affichage Jordan. Oui. Il y a quelques panneaux à l'extérieur. Ça, c'est un petit résumé. C'est ça ? Voilà. Oui, ça, c'est une copie du flyer qui va être distribuée le jour de la conférence. D'accord. Donc, on voit ça, le flyer. C'est le flyer. Il y a des pins. Et il y a des pins. Voilà, avec le logo. On a beaucoup, hein, des pins. Il y en a beaucoup. Il faut partager, non ? On va partager, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin. Non, merci à vous de vous inviter. On rappelle le rendez-vous, donc, le 27 février. Donc, c'est quand le 27 ? C'est samedi. Samedi prochain. Samedi prochain. Vous allez choisir un week-end. Un week-end, voilà. Super. Comme ça, on aura pas mal d'hommes. Non, mais même les étudiants, les jeunes peuvent venir, hein. Ils peuvent venir, oui. On a plus de 300 étudiants à s'inscrire. Quand j'avais vu, vu que c'est moi qui fais le formulaire et tout, j'avais remarqué qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, entre 21 et 25 ans. Ils étaient beaucoup. D'ailleurs, même, ils nous envoyaient des messages, ils nous disaient, bon, l'initiative et tout. Donc, on a essayé, on a essayé de voir combien il y a environ. On a trouvé quand même, les jeunes, ils étaient, disons que la plupart, c'était des jeunes. Très bien. La plupart s'intéressaient. Ce qui prouve qu'en Algérie, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent vraiment à tout, en fait. Voilà. Pas seulement aux conférences, ou quelque chose d'officiel. Voilà, je pense que ça intéressera vraiment les jeunes, hein, de venir. En plus, c'est un samedi, après-midi, à partir de quelle heure ? C'est de 8h30 à 18h. D'accord. 12 intervenants, vous savez, il y a ça. Wow, donc de 8h30, c'est la conférence conférence ? Voilà, 8h30, l'entrée, non, pas conférence conférence, la conférence débute à 10h, mais les entrées commenceront à 8h30 et nous allons finir vers 17h30. Il y aura des amuse-gueules, des amuse-pouches, non ? Oui, il y aura tout ce que vous voulez. Vous êtes invité à venir s'il vous plaît. Non, je plaisante, c'est beau vous taquiner un petit peu. Merci, en tout cas, d'être venu ce matin. Merci à vous. Donc, on rappelle le rendez-vous, 27 février, samedi prochain, à partir de 8h30 du matin, ça se passe au Palais de la Culture, Mouvdi, Zacharie, au niveau de l'auditorium du Palais de la Culture. Et bien sûr, il y aura des intervenants, vous pourrez assister aux différentes conférences sur le common, c'est ça ? C'est ça, common conférence, c'est un jeu de mots. Pourquoi avoir choisi, common ? Non, common, c'est common, communication, common, en ouverte et common, venez. Common, d'accord. Yeah, très bien. Merci beaucoup, à très très bientôt. Merci à vous. J'espère vous recevoir, pourquoi pas, pour la deuxième, troisième. Troisième, etc. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, 8h, 9h30, avec un autre programme. On essaiera de voir avec nous, si c'est possible, un groupe, des musiciens. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas reçus dans notre plateau et ça nous manque, le lundi et le mardi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Au revoir, à demain.